Bonjour Margot ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Je cherche le bon cadre derrière. C'est toujours dur, tu sais. Tout le monde cherche toujours le cadre parfait. On a vu, pendant le confinement, les politiques qui se mettaient devant leur bibliothèque. Il n'y en a pas ici où je suis, donc je suis une bonne cheminée. Une cheminée, c'est bien sûr. Comment s'est passé ton confinement ? Écoute, plutôt pas mal. Plutôt pas mal parce qu'on a eu la chance d'aller dans la maison de mon père, au centre de la France. Et c'est un endroit où on est très, très, très tranquille. On n'avait même pas d'Internet au départ. D'ailleurs, on n'en a jamais eu depuis que la maison existe. Bon, évidemment, du temps où ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Mais depuis qu'Internet existe, on n'a jamais eu ça ici, ni même de réseau téléphonique. Et on a fait installer le Wi-Fi parce qu'il y a un moment donné où il faut y venir et également parce que par temps de confinement, c'était quand même très utile. Et donc, on est dans un endroit plutôt reculé, très tranquille, au grand air. On a pu profiter de ça pendant tout le confinement. Donc, c'était quand même un grand bonheur et une grande chance. Et donc, tu es privé de Grand Prix pour le moment. Et ouais, c'est compliqué ça parce que la saison qui ne débute pas encore, c'est complètement inédit pour tout le monde. Mais c'est vraiment bizarre de vivre cette situation-là, d'être dans l'expectative. Alors, à la fois, moi, j'ai quand même eu le bonheur et la chance aussi d'avoir un enfant au mois de février et de pouvoir savourer les premiers mois avec le bébé dans ces conditions-là. Donc, c'était quand même génial finalement. Mais il y a un moment où il faut quand même que ça commence. Elle a trois mois et demi maintenant. Donc, normalement, je devrais déjà être au turbin et je ne suis pas encore. Donc, c'est bizarre. Et à la fois, c'est comme une espèce de parenthèse dont on profite pour certains. Il y en a beaucoup qui continuent à travailler. Moi, j'ai eu la chance de ne pas trop travailler. Donc, j'ai vraiment savouré. Et c'est comme une petite parenthèse dans la vie tout court. Parce qu'on n'a jamais ces moments alloués dans une année. Et particulièrement quand on vient d'avoir un petit bébé, c'est assez idéal. D'autant plus des moments précieux, c'est clair. Oui. Et comment vous travaillez à Canal+, vous faites quand même quelques réunions par vidéoconférence pour essayer de planifier la reprise ? Oui. Enfin, planifier la reprise. À dire vrai, ça ne dépend pas tellement de Canal+. Donc, on attend les directives de la FOM, de la FIA, de la F1. Et Canal, ils ont quand même fait beaucoup de digital au début du confinement. Ils ont été très actifs. Il y a beaucoup de reportages aussi qui ont été rediffusés. Donc, il fallait aussi remettre ce nouveau timing à jour. Donc, pas beaucoup d'activités évidemment. Comme pour tout le monde. Mais il y a quand même un lien qui est gardé, évidemment, entre toutes les personnes qui travaillent au service sport mécanique. En ce moment, en tous les domaines, on parle beaucoup du monde d'après. Est-ce que tu penses que cet épisode peut changer quelque chose à la Formule 1 et au sport automobile ? C'est bizarre. C'est très compliqué de répondre. Je crois qu'on peut même élargir plus généralement, pas que au sport automobile et à la F1. C'est comme si ça va forcément changer quelque chose, mais je ne suis pas sûre que l'impact sera énorme. Parfois, on a l'impression, même là, on voit depuis le déconfinement que la vie reprend et puis les gens reprennent leur vie normale. Et puis, on n'oubliera certainement pas ces gestes barrières, ces choses-là qui nous ont protégés, qui continueront à nous protéger et qui sont finalement une bonne chose, que ce soit plutôt ancré dans les esprits. Ça, je pense que personne ne l'oubliera, mais au final, peut-être que tout le monde, j'ai lu et entendu qu'il y avait une espèce de nostalgie du confinement, au final, peut-être que les gens auront aussi, je ne sais pas, savouré un peu plus de temps en famille, remis, ça remet peut-être un petit peu les choses à leur place, de vivre ces choses-là, parce que c'est si singulier, si inédit. Peut-être que ça resserre les liens ou que ça, je ne sais pas, que ça a changé des choses dans la tête des gens, mais dans la façon de vivre et tout ça, hormis savoir se protéger et peut-être penser plus à ça et avoir ça à l'esprit, je ne pense pas que ce sera non plus fondamental. On verra comment ça va évoluer aussi, on n'en est pas encore sorti, donc on ne peut pas non plus conclure quoi que ce soit pour le moment. C'est clair. Puisqu'on parle d'évolution du sport, je change un petit peu de sujet, je sais que c'est un sujet qui te tient un peu à corps, sur la place de la femme dans le sport automobile, ça fait maintenant près de 20 ans que tu es journaliste dans le milieu, est-ce que tu vois une évolution, est-ce que tu penses qu'elle va continuer dans le bon sens ? Évolution, ça c'est incontestable. Je regardais, c'est drôle, en plus, pas plus tard qu'hier soir, je voyais Tatiana Calderon sur Instagram qui postait une réunion Zoom qu'elle avait faite avec la FIA, la partie dédiée aux femmes dans le monde de l'automobile, du sport automobile. Et donc je voyais tous ces visages de femmes quadrillés sur son écran, et je vous disais, les choses avancent, ça continue à travailler, il y a beaucoup de choses qui sont faites en œuvre, enfin elles œuvrent pour que les choses évoluent. Maintenant, quelle sera la finalité ? À dire vrai, je ne sais pas, parce qu'en soi, est-ce qu'il faut qu'il y ait impérativement plus de femmes ? Je ne pense pas, ce n'est pas mon point de vue en tout cas. Il faut juste que les femmes qui aiment ça et ont envie de faire ça, sachent qu'elles peuvent le faire. Je pense que c'est ça la démarche, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une égalité homme-femme dans le sport automobile. C'est un sport qui est majoritairement masculin et qui a toujours vécu comme ça, et même s'il faut faire bouger les choses comme dans la vie de tous les jours, comme dans le monde. Je pense que c'est plus l'évolution mondiale qui a un impact également sur le sport automobile, et c'est un tout qui fait du bien, mais qui n'est pas non plus obligatoire. Je pense que c'est fait pour que les femmes qui ont envie de découvrir et de rentrer dans ce milieu-là, qui ont un talent dans ce monde-là, puissent y avoir accès. C'est un peu ce qui se passe chez nous, chez Peter Otto. On a pratiquement une parfaite égalité homme-femme, mais c'est le fruit du hasard. Le recrutement se fait uniquement sur les compétences, et du coup, ça tombe bien. On arrive à une parité, mais ce n'est pas une volonté. Oui, elle n'est pas obligatoire, mais tant mieux. C'est vrai que c'est super quand on en voit de plus en plus, quand je vois tous ces visages de femmes qui deviennent actrices du milieu, et qui imposent des choses, et qui font avancer aussi des choses à tous les niveaux dans le monde du sport automobile. C'est formidable. Il faut de tout. Il faut des hommes, il faut des femmes. Qu'il y ait une égalité, on s'en fiche, mais que leur voix soit entendue, ça, c'est important. Et par exemple, une initiative comme la W Series, un championnat qui est uniquement pour les femmes, tu as un avis un peu mitigé ? Oui, je ne suis pas 100% convaincue par le truc. C'est une bonne émulation. Je pense que c'est une émulation qui est bonne et saine. Après, moi, je sais que si j'avais été en âge et eu le talent pour le faire, je ne sais pas si... Alors, c'est toujours facile de dire ça, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'aurait plu. Parce que moi, ce que j'aimais, c'est qu'on sait, quand on rentre dans le milieu du sport automobile, comme l'équitation que j'ai beaucoup pratiquée, ce sont des sports mixtes. Donc, on accepte... Enfin, je veux dire, on ne fait pas une catégorie féminine dans un sport mixte, quoi. Donc, j'ai un peu du mal avec ça. Je cherche un peu les bonnes réponses parce que ce n'est pas binaire, quoi. Ce n'est pas il en faut ou il n'en faut pas. Je ne sais pas, mais je ne suis pas hyper convaincue par un championnat féminin comme ça. Voilà. Moi, je trouve que c'est, au contraire, plus... Ce serait plus de valeur de faire la même chose avec... Enfin, voilà. Ce qui ont le talent pour le faire et y participe. Et puis, c'est tout. On... Je ne sais pas. Ce n'est pas assez clérosant pour les femmes parce que c'est faire sortir les femmes et les faire s'épanouir dans le milieu et avancer et évoluer. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue du principe. Et tu penses qu'on a une chance d'avoir un jour une femme de retour en Formule 1 ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, elle est telle qu'elle pourrait accueillir une femme. Mais c'est pareil. Ce n'est pas que la question ne m'intéresse pas. C'est que... Enfin, on verra s'il y en a une qui mérite d'y être et qui a le talent pour y être et qui peut faire de belles choses. C'est génial. Enfin, c'est super. Tant mieux. Mais je ne l'attends pas comme le Messi. Ça ne me dérange pas qu'il n'y en ait pas pour l'instant. Et elle ne vienne que pourra. En revanche, aux 24 Heures du Mans, on en a. Même cette année, on aura deux équipages 100% féminins. Toi, l'année dernière, tu as fait une course à Sepang avec un équipage aussi 100% féminin, il me semble. Avec Catherine Neyeu, notamment. Oui. Et Michel Gatting, absolument. Oui, c'est ça. Et une participation aux 24 Heures du Mans, pour toi, ça reste possible de poursuivre une carrière dans le pilotage ? Ou tu as complètement... J'aimerais bien. J'aimerais bien. Non, je n'ai pas du tout abandonné l'idée. C'est juste que ça a toujours été un peu particulier. Je ne parle même pas de carrière, mais cette passion pour moi sur le terrain, en la pratiquant, ça a été un rapport toujours un peu, justement, passionné. C'est-à-dire que je fais parce que j'aime, parce que ça m'amuse, parce que j'y prends un plaisir fou, parce que c'est grésant, parce que j'adore la compétition. Mais au final, je n'ai pas fait carrière en tant que pilote. Donc, j'ai toujours fait ça par presque loisir, on va dire, par amour du pilotage. Et donc, j'aimerais, pas pour quecher la case, mais parce que c'est une course exceptionnelle, unique au monde, mythique, et à laquelle je ne me verrais bien participer, pas forcément dans un équipage 100% féminin. Mais si l'occasion se présente, je veux dire, comme à Sepang, quand j'ai roulé en LMP3, c'était l'occasion qui faisait que c'était sympa aussi d'avoir cette équipe-là. C'était une expérience, là aussi, assez unique pour moi. Donc, si je peux le faire, je le ferai avec grande, grande joie. Et en parlant de ta passion pour le pilotage, on se doute qu'elle vient forcément un peu de ton père, Jacques Lafitte. Est-ce que tu te souviens à quel moment ta passion pour le sport auto est venue ? Oui, je me souviens, et ce n'est pas forcément... Alors, on va dire qu'évidemment qu'il y avait ça qui planait chez nous, sport automobile, la carrière de papa, et tout ça. Mais au final, lui ne nous a absolument pas poussé là-dedans, enfin ne m'a pas poussé là-dedans. Il vient d'un monde, d'une époque relativement machiste, qui ne voyait pas une femme faire carrière dans le sport automobile. Attendez, pardon, ça frappe. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Vous m'avez entendu ? Ouais, merci. Pardon. Donc, pardon, c'était quoi la question ? Moi, tu disais que ton père était d'une époque où le sport auto est... Oui, excuse-moi, et donc, il n'avait pas particulièrement envie que je rentre dans ce milieu-là, parce qu'il pensait aussi peut-être que c'était un peu hostile, et que ce serait difficile pour moi, et donc c'était presque plutôt pour me protéger. Donc, ce n'est pas vraiment lui qui m'a initiée à ça. D'ailleurs, c'est venu vachement sur le tard. Ce qui m'y a mise, finalement, c'est de pouvoir participer moi-même à cette compétition-là, et donc rentrer au Trophée Ambrose, être pilote, et participer de la manière la plus active qui soit dans le milieu. Et c'est ça qui m'a fait accrocher à fond, et ensuite dériver sur faire des essais automobiles, présenter une émission sur l'automobile, rentrer au sport, un canal, etc. Mais c'est loin d'être Jacques qui m'y a initiée. Et d'ailleurs, tous les deux, on vous a vraiment vus ensemble au volant, peut-être sur une Morgane à une époque en GT3 ? Oui, ce n'était même pas ensemble. On était dans la même équipe, mais on n'avait pas la même voiture. Donc, partager le volant d'une voiture, on l'a fait, est-ce que ce ne serait pas qu'une seule fois, en Megan Trophy ? Je crois que c'est qu'une seule fois à Barcelone, la dernière course de la Megan Trophy en 2013. Et c'était grâce à mon sponsor à l'époque, Ellipsis, qui m'avait déjà fait rouler toute la saison, et qui s'est dit que c'était sympa d'inviter papa à la dernière course. Et du coup, on a partagé le volant. Donc, c'était vraiment marrant. Oui, c'était drôle. Un tour au tour avec lui, tu n'aurais pas envie ? Trop long ? Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas ? C'est vrai que ça pourrait être marrant. Mais il ne pourrait pas être passager. Il m'engueulerait tout le temps, il serait trop chiant. Mais ça pourrait être vraiment marrant, oui. Pour le coup, on s'est retrouvé plusieurs fois sur le tour au tour, puisque j'y ai participé plusieurs fois avec Olivier Pernault, et lui avec l'équipe Vendrome, avec Méso France Comfort. Et donc, du coup, on s'est retrouvé plusieurs fois dans ce cadre-là. Et ça pourrait être marrant de le faire ensemble. Tu parlais de partager le volant quand tu le fais avec Olivier Pernault. Je crois qu'il aime bien piloter aussi. Comment vous faites pour vous répartir le poste de pilotage ? Alors, c'est vraiment au feeling. Tu veux faire celle-là ? Oui, ok, d'accord. Tu n'as pas fait de spéciale hier ? Tu n'as qu'en faire une aujourd'hui, ok. Et puis, circuit, moi j'aime bien Manicourt. J'ai fait Manicourt. Moi, j'adore Dijon, je peux faire Dijon. On ne définit pas du tout ça avant. Je suis crevée, vas-y, conduit. C'est plutôt marrant et sympathique de pouvoir faire comme ça. Et le rôle copilote-navigatrice, tu aimes bien aussi ? Oui, autour de toi, je trouve ça génial parce que quelque part, on profite un peu plus de tout, des belles régions qu'on traverse, des coins jamais explorés, même méconnus de ma part. Donc, ça, c'est vraiment génial de pouvoir savourer ça. Après, j'ai eu une expérience dans un rallye où c'était vraiment que des spéciales en copilote. On partageait aussi le volant avec Caroline Griffinet. Ce n'est pas mal, ce n'est pas si mal. Je me suis surprise à trouver que ce n'était pas si mal. Je pensais que ce serait impossible pour moi. Et j'ai aimé l'idée d'aider le pilote, de l'étudier, de l'orienter. Et là, c'est avec des vraies notes, c'est ça ? Parce qu'autoroto, il faut le dire. Oui, oui, des vraies notes, bien sûr. On suit le roadbook. D'ailleurs, c'est mille fois mieux autoroto. Parce que rédiger des notes, c'est le truc le plus chiant de la Terre à faire. C'était une expérience. J'étais ravie de l'avoir fait parce que comme ça, je sais ce que c'est. Je prends vraiment en considération la charge de travail que ça représente, l'importance du copilote et tout, que peut-être on considère un peu moins tant qu'on ne l'a pas encore fait. Donc ça, c'était super. Mais en revanche, Autoroto, c'est du caviar avec le roadbook. En plus, j'aime bien cette idée de ne pas me gourer, de me dire, on a fait 150 bornes sans se tromper, un peu façon carte de trésor. Là, c'est assez marrant. Ça, ça me plaît bien. Et la conduite ? Je ne verrais pas faire que piloter, par exemple. Si on propose de le faire, je le ferais. Mais je trouve ça assez sympa de faire comme ça, de pouvoir goûter aux deux plaisir. Et le pilotage ou la conduite d'une voiture ancienne, c'est quelque chose qui te plaît aussi ? Oui, ça me plaît. C'est marrant parce que j'ai passé peut-être l'âge. J'ai bientôt 40 ans. C'est peut-être l'âge qui fait ça, mais ça me plaît plus que ça ne me plaisait. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un œil un peu jeune sur ça. C'est-à-dire, moi, je veux une vraie bagnole de course, les palettes au volant, pas d'embrayage. Je trouvais ça. Je me disais, voilà, c'est ça, il faut évoluer avec son temps. Maintenant, le sport auto, c'est ça. Et en fait, plus ça va, plus je prends plaisir, au contraire, à m'intéresser aux anciennes, à savourer l'essence même du sport automobile. Ce par quoi tous les pilotes sont passés. C'est aussi, pour moi, quelque part, une manière de découvrir l'époque de mon père, entre guillemets, même si ce n'est pas que cette époque-là qui me plaît. C'est avant et un petit peu après, tout ça. Mais de me dire, je trouve que c'était presque du pilotage plus pur. Ça va peut-être vexer et offenser les pilotes d'aujourd'hui. Mais il fallait des talents différents de ceux qu'ils font aujourd'hui pour piloter. Et donc, c'était peut-être une panoplie plus complète, je crois, pour des pilotes de l'époque. Aujourd'hui, les jeunes pilotes ne savent pas forcément double débrayer. Toi, tu as pris une époque... Ah, vraiment, oui, bien sûr. Quand on décède en V6, on voyait tes pieds, je sais que tu... Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a plein de voitures où il fallait le faire. Ne serait-ce que la Fun Cup, à l'époque, je crois que... Ça fait longtemps qu'elle n'est pas conduite, mais... Conduit, pardon. Mais je crois qu'il n'y a plus ça aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a même pas des palettes ou... Bon, bref. Mais en tout cas, nous, c'était vraiment ça. La boîte en H, double débrayage. Et dans toutes les anciennes, évidemment, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est un vrai truc. Ça m'aurait vraiment embêtée de ne pas connaître ça et de ne pas savoir le faire. Et il y a un vrai goût de ça. Je parlais de Caroline Greffier tout à l'heure, qui s'est plongée à fond dans les anciennes et tout ça. Et je la suis. J'adore voir son pilotage. J'aimais souvent des caméras embarquées. Et je suis toujours très impressionnée. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et je me dis, OK, voilà, ça, c'est du vrai pilotage. Il y a beaucoup de choses à intégrer, plus que les choses sur le volant. C'est un vrai truc de coordination et qui donne, j'imagine, et qui doit décupler le plaisir au volant. Est-ce qu'il y a une voiture historique qui te fait particulièrement rêver, une voiture ancienne ? Qui me fait vraiment rêver en course, on est d'accord ? Oui, course, quand même, j'ai toujours été plutôt fan de la Ford. J'étais carante, d'ailleurs, le truc que j'ai fait avec votre, je ne sais plus comment on appelle ça, l'animation au-dessus de la tête, là, je l'ai fait dix fois jusqu'à ce que ce soit là, j'étais garante. Je ne vais pas se mentir, je ne l'ai pas fait qu'une fois. Je voulais que ce soit celle-là, parce que de toutes celles qui étaient dans le truc qui circule au-dessus de la tête, c'était celle-là que je préférais. Et j'avoue que je ne sais pas, j'ai toujours trouvé cette voiture hyper rassée, avec un caractère fou, je ne sais pas. Elle m'a toujours plu plus que les autres. Tu en as déjà piloté une ? Ben non. Je crois que ton père est engagé au Mans classique sur une GT40 avec Vandrome. Absolument, il a fait, parce que maintenant, je crois que l'année dernière, il était sur une face-back, mais sur une Mustang. Oui, ça, il avait fait aussi. Ah non, tu dis le Mans classique ? Oui, le Mans classique, oui. Ah oui, excuse-moi, oui, oui, pardon. Et il me semble que cette année, c'est repoussé l'année prochaine, mais je l'ai vu, je l'ai engagé sur une GT40, il me semble. Oui. Donc voilà, moi, je n'ai pas conduit celle-là. Et quelle est la meilleure voiture que tu aies conduite ? Toute catégorie qu'on conduite, toute époque qu'on conduite ? Celle qui est la plus marquée ? Bon, la F1, c'est un truc de fou, mais c'était la plus belle expérience au Castellet, dans la F1 de, je ne sais plus quel modèle, c'était 2012, je crois, la Renault de la Lotus. La Lotus de Romain Grosjean. Mais je ne sais pas, j'ai un très, très bon souvenir aussi, et pourtant, ce n'était pas sur circuit, c'était sur route, mais c'était, je ne sais pas, la voiture m'impressionnait, c'était la Maserati MC12. Et en plus, c'était l'époque où elle était encore en, quand je roulais en Morgan Aero 8, là, en championnat, ouais, exactement, j'étais trois, je crois qu'elle y était, et donc je trouvais la bagnole dingue, et je savais qu'il y en avait peu dans le monde, et donc j'ai un souvenir particulièrement ému de ce modèle-là, je dirais ça. Il y en a tellement, j'ai passé, encore une fois, j'en parlais hier soir, puisqu'on se remémorait un tour en hélicoptère que j'avais eu la chance de faire aux côtés d'Henri Pescarolo, au-dessus du circuit des 24 heures du Mans. Donc c'est quand même un truc super privilégié, donc on parlait de ça, et donc on parlait de l'émission V6 que j'ai animée pendant 11 ans, et que j'ai arrêtée cette année. Et je me disais, mais le nombre de voitures que j'ai eu la chance de conduire, mais c'est de la voiture de série, puisque les premières années, on faisait que toutes les semaines, on essayait Fiat Duplo, il n'y avait vraiment de tout, Doblo, enfin je ne sais plus, donc j'ai vraiment tout fait, mais dans les voitures de course, j'ai eu aussi, je ne sais plus, un nombre de saisons quand même assez important, où je n'essayais que des voitures de course, et je me dis, mais quel bonheur, donc il y en a des milliers qui m'ont plu, mais voilà, celle-là, quand j'y pense, c'est celle-là qui m'a le plus marqué. On t'a vu aussi, on n'a pas eu de tour auto, mais on t'a vu aussi participer à un autre événement Péteroto, qui est Chantière Élégance, et tu étais dans un rôle de jury, je crois que tu étais. Avec eux, grâce à eux. Exactement, Richard Mille, et donc tu étais dans un rôle de jury, je crois, sur les concepts car, comment ça se passe alors quand on est jury à Chantière ? Déjà, c'est un moment assez privilégié aussi, parce que c'est un événement superbe. L'élégance, on retrouve vraiment tous ces choses un peu disparues, ou un peu plus absentes, on va dire, de nos jours, c'est de retrouver justement ce charme-là, l'élégance, la passion, l'engouement, ce qu'on a tendance un peu à oublier quand on est dans la compétition pure et dure, et surtout à l'époque d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même très agréable. Et puis, non, c'était marrant, parce que moi, j'aime toujours être jury, je suis tous les ans aussi, alors c'est des voitures actuelles, c'est sur la technologie, mais des Coyote Awards, c'est un truc assez sympa, parce qu'on échange avec des spécialistes de l'automobile. Moi, je suis un peu plus loin maintenant, je suis plutôt axée F1, et donc c'est assez agréable aussi d'avoir des échanges avec des personnes de l'automobile qui sont hyper pointues, qui ont des tas d'histoires, des tas d'anecdotes à raconter, il y a un vrai partage, et c'est quand même beaucoup ça la passion. Donc je trouve qu'on retrouve ça, l'essence même de la passion, c'est-à-dire des gens qui aiment l'automobile, qui savent en parler, qui aiment en parler, qui ont envie d'échanger, qui ont envie d'apprendre aux autres, et donc j'aime beaucoup ça, pas tant juger une voiture, mais plutôt partager la vie des autres, comprendre les subtilités des automobiles d'aujourd'hui, d'hier. J'aime bien ça, c'est toujours la soif d'apprendre qui est quand même sympathique. Ce sera ma dernière question. Je disais tout à l'heure en introduction, tu es journaliste depuis près de 20 ans maintenant, on croit que les débuts de V6, c'était au début des années 2000. Non, oui, c'était un peu plus tard. C'était à V6, mais oui, avant il y avait d'autres autodéclics, que j'avais fait un peu de... Je me souviens. Mais 20 ans, ça fait beaucoup, mais c'est un peu moins que ça quand même. Là, on va se dire, elle est vraiment vieille la dame. Mais du coup, est-ce que tu te vois, comment tu te vois dans 10 ans, est-ce que tu penses poursuivre le journalisme, faire toute ta vie là-dedans, ou est-ce que tu as d'autres projets ? Projet hors sport automobile et automobile, non, parce que c'est ma passion et j'aimerais pouvoir continuer à travailler et là-dedans toute ma vie. Mais c'est vachement dur pour moi comme question, parce que je ne me projette pas beaucoup, donc j'espère juste que je travaillerai encore dans le même milieu, peut-être dans des branches un peu différentes, peut-être explorer autre chose, peut-être pas être forcément devant une caméra, peut-être, je ne sais pas, faire des documentaires, peut-être réaliser des, je ne sais pas, des reportages, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, encore être dans cette passion et dans le partage de celle-ci. C'est ce que j'aime à Canal+, et ce que j'aimais aussi dans V6, c'était partager la chance qu'on a aussi de travailler dans ce milieu-là et de pouvoir alimenter l'amour des gens et la passion des gens pour l'automobile. Donc voilà. Voilà. Je ne me projette pas, mais j'espère être dans le même milieu, oui, on reste dans ce qu'on sait faire. Je ne serai pas en train de gérer un gîte en fin de la Corée. On a vu passer Jacques derrière, on lui passe le bonjour et on est pressé de le voir au moment classique. C'est impossible pour lui de se poser. Jacques, oh, mais il vient de se... Attends, pardon, j'ai mis... C'est Peter Otto ! Regardez comme il est beau, il vient de se faire couper les cheveux. Bonjour Jacques ! Il n'entend pas parce que je suis avec les écouteurs. On lui passe le bonjour. C'est bien, il est bien coupé ou pas ? Super ! On va te voir au moment classique. Exactement. Et au Toronto. Il aime bien écouter tes commentaires à la télé ? Sur les Grands Prix ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, oui. Oui, oui. Il aime bien, c'était un grand mot, mais il regarde de toute manière. Il n'y a pas le choix. Mais je ne sais pas. Tu te surprends des fois à reprendre certaines de ses expressions ou te dire, là, je lui ressemble ? Quand je parle vite, peut-être, oui. Mais sinon, non. Non, parce qu'en plus, c'est un rôle tellement différent de celui qui l'occupait lui. Non. Non. Non, non. Et puis, lui, il ne donne pas de conseils. Oui, il regarde. Mais bon, voilà. Rien de plus. On ne saura pas si ça lui plaît ou pas. Il va falloir lui poser la question. Je ne suis même pas sûre qu'il répondra. On lui posera, si, si. Et pour finir, Margot, quelles sont tes prochaines missions, j'allais dire, enfin, ton prochain travail ? Donc, c'est en Autriche, si la saison débute bien là-bas, le 5 juillet. Ah, ça y est. Je t'avais perdue. Ben non, ben oui, attente du retour de la Formule 1. Ce dimanche, je serai, donc le 24, je crois, je serai dans l'émission de Marie Portolano, le Canada Sports Club, pour parler F1. Ça revient un petit peu. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de grabuges ces dernières semaines, ces derniers jours. Donc, voilà, réactualiser un petit peu, rappeler aux gens que, oui, la F1, c'est toujours sur le canal. Oui, on est toujours là, mais on est tous comme vous, on attend, même si on n'a pas oublié puisqu'ils ont quand même diffusé, rediffusé toute leur expérience et leur savoir-faire dans les documentaires qu'on a pris, en tout cas moi, pendant le confinement, beaucoup de plaisir à redécouvrir. Donc, on est toujours là. Mais voilà, on revient aussi avec de l'actu et on espère être bientôt à nouveau à l'antenne et surtout sur le carin pour parler de ce qu'on aime. On a hâte de vous retrouver, de vous voir et de vous suivre sur les Grands Prix. Merci. J'ai hâte de revenir sur un de vos jolis événements et que tout le monde puisse se retrouver et partager à nouveau la passion qui est la vôtre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Margot. et puis à ton avis. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.